Musique 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 Donc c'est parti, on va commencer bien sûr par le teint, alors j'ai simplement appliqué ma crème hydratante je n'ai rien mis d'autre sur mon visage j'avais envie de tester un produit de chez MAC ils m'ont envoyé un petit coffret que je vous présenterai également dans ma vidéo des cadeaux de Noël parce que clairement ce genre de petit kit je trouve que c'est c'est une très belle idée cadeau pour les fêtes, donc c'est un kit qui se compose de 3 produits vous avez un highlighter absolument magnifique, vous avez un pinceau et vous avez le Stroke Cream, donc c'est un hydratant lumineux, alors j'ai déjà appliqué une crème hydratante, alors je sais pas trop ce produit, si c'est plus une base de teint, si c'est vraiment une crème hydratante lumineuse si on l'applique uniquement sur les zones de lumière ou quoi, je sais pas trop, donc bon je vais en appliquer un tout petit peu je vais quand même tester un petit peu sur le dos de ma main pour voir ce que ça donne avant de l'appliquer, je sais pas si vous allez bien voir mais ça donne un petit côté lumineux, il n'y a pas de paillettes, il y a peut-être des micro-nacres, mais c'est très subtil, et voilà du coup on va tester tout ça alors ça sèche assez vite c'est pas comme une crème hydratante où il faut masser quand même un petit moment là je vous avoue que ça sèche assez vite donc voilà ce que ça donne appliqué donc j'en ai pas appliqué beaucoup j'aime beaucoup déjà le rendu sur la peau, c'est à dire qu'il n'y a pas du tout de matière, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir appliqué une base c'est pas collant, c'est pas gras et effectivement ça apporte un petit côté un petit côté lumineux voilà donc après je pense que vous pouvez en rajouter pourquoi pas sur les zones de lumière ça je pense que je le testerai pour les maquillages de fête ça peut être assez sympa ensuite je vais appliquer mon fond de teint donc là je suis en train de terminer celui-ci de chez Clinique, c'est le Anti-Blemish Solution, le fond de teint liquide anti-imperfection donc moi je l'utilise en teinte numéro 02 Fresh Ivory mais je vous remettrai toutes les références des produits que j'utilise en barre d'infos et je vais utiliser avec vous ce pinceau que j'ai reçu de la marque Sephora c'est un pinceau qui m'intéressait c'est un pinceau à fond de teint alors moi pour appliquer le fond de teint je préfère largement les Beauty Blender que les pinceaux il y a un seul pinceau pour le fond de teint que j'utilise de temps en temps qui est également de chez Sephora je vais vous le chercher c'est le numéro 45 c'est pas du tout un pinceau prévu pour le fond de teint c'est le numéro 45 le poudre minéral voilà mais je trouve qu'il est très très bien pour appliquer le fond de teint que les autres formes de pinceaux classiques pour les fonds de teint moi clairement j'aime pas du tout je trouve que ça fait des traces que ça applique pas super bien la matière mais celui-ci me parlez bien je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer un petit peu la forme particulière qu'il a il est très très souple donc voilà ça me parlait bien j'avais bien envie de tester parce que j'ai jamais testé cette forme de pinceau tout simplement pour les fonds de teint il est super doux déjà au niveau de l'application il est très agréable et en tout cas il n'a pas l'air de faire des traces alors moi quand j'utilise des pinceaux quand j'applique le fond de teint je mets très peu de matière je préfère venir en réappliquer très légèrement parce que je trouve que si votre pinceau a trop de matière ça va faire des traces les poils du pinceau vont être gorgées de produits et je trouve que c'est pas c'est pas très joli vous voyez on peut tapoter également si vous avez des petites rougeurs des petites imperfections à camoufler j'utilise un fond de teint assez fluide qui est pas trop épais non plus donc je pense qu'au niveau de l'application ça aide un petit peu après si vous avez un fond de teint un petit peu plus épais à voir donc très bien ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas apprécié appliquer mon fond de teint avec un pinceau donc écoutez si vous en cherchez un bah celui-ci il est pas mal du tout par contre je le testerai avec d'autres fonds de teint un petit peu plus liquide un petit peu plus épais etc mais en tout cas avec un fond de teint relativement fluide mais pas trop c'est pas mal du tout me revoilà donc je suis allée terminer mon teint j'ai fait donc légèrement du contouring j'appliquerai le blush et l'highlighter avec vous et j'ai fait mes sourcils j'ai également fait un oeil et je suis allée me coiffer un petit peu donc c'est parti je vais commencer par appliquer un fard de la palette de chez Kat Von D la Shed and Light qui est un fard un petit peu rouge bordeaux qui tire un peu sur le le brique donc ça je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur l'ensemble de la paupière l'ensemble de la paupière mobile j'en prélève avec la tranche du pinceau que j'applique en rat de cils inférieur ensuite je vais prendre ma palette de chez Urban Decay alors je vous montre des palettes assez chères Urban Decay Kat Von D etc maintenant c'est des teintes assez neutres qu'on peut retrouver un petit peu partout donc si vous n'avez pas ces palettes là c'est pas très grave et le fard que je vais utiliser de la palette Urban Decay c'est tout simplement un fard marron comme ça un fard marron irisé donc ça pareil on peut le retrouver un petit peu partout donc pour ça je vais prendre un pinceau plat un petit peu plus petit et donc cette couleur je vais l'appliquer dans le coin externe et je le remonte dans tout le creux vraiment comme un cut crease et je vais jusqu'au coin interne et je vais en mettre en début de paupière mobile et donc là je viens estomper le maquillage donc essentiellement les bords et je vais quand même remonter un petit peu la matière donc après ça c'est à vous de voir si vous voulez un make-up qui soit un petit peu plus concentré sur la paupière mobile et le creux vous montez pas tellement la couleur voilà moi j'ai envie de le monter parce que je voulais vraiment un maquillage assez chargé vraiment effet smoky et ensuite je vais réappliquer un petit peu de fard pour intensifier donc le fard de chez Urban Decay ensuite je prends un pinceau estompeur assez fluffy tout petit mais assez fluffy et je prends un tout petit peu du fard de chez Kat Von D qu'on a appliqué sur la paupière mobile et je viens légèrement en appliquer sur les bords du maquillage pour estomper et ensuite avec un pinceau assez large je prends un petit peu de fard couleur chair de la palette Kat Von D vous pouvez prendre votre poudre libre également et je viens simplement d'appliquer un petit peu sur les bords et en dessous de l'arcade sourcilière pour avoir quelque chose de bien fondu ensuite avec mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le je cherche mes pinceaux à chaque fois mon fard à paupières Urban Decay j'en prélève un petit peu sur la tranche du pinceau et j'en applique en ras de cils inférieur ensuite avec un pinceau plat très précis vous voyez celui-ci il est tout petit et vraiment très très ferme il est assez dur comme pinceau c'est le 226 de chez Zoeva je prélève du fard à paupières noir et j'en applique en ras de cils comme un trait de liner donc comme je vous le dis à chaque fois si vous préférez faire un trait de liner bien sûr vous pouvez il n'y a pas de problème moi c'est vrai que j'ai j'ai plus l'habitude de faire ça avec du fard à paupières noir je trouve que c'est plus simple parce que clairement l'eyeliner je n'arrive jamais à faire exactement le même et puis je trouve que c'est un petit peu plus rapide bon après il y en a qui sont très à l'aise avec l'eyeliner et qui font un trait très net et très joli en peu de temps moi c'est pas le cas donc si vous n'avez pas ce petit pinceau vous prenez un pinceau biseauté ensuite en muqueuse je vais appliquer un petit crayon alors c'est un c'est même pas un crayon c'est un fard en stick comme ça de chez By Terry en teinte 4 bronze moon donc qui est un bronze et qui va apporter un petit côté lumineux dans la muqueuse alors vous pouvez appliquer un crayon beige un crayon noir un crayon marron moi j'avais envie de quelque chose un petit peu lumineux alors c'est peut-être pas hyper flagrant en caméra je sais pas trop si ça ressort si ça ressort bien mais ça apporte une petite touche de lumière vous voyez et j'aime beaucoup et on va terminer par du mascara donc je vais mettre deux bonnes couches du mascara de chez Nocibe donc celui-ci c'est le Panoramize mascara flexible voilà alors flexible voilà c'est juste la tige en fait du je vais y arriver voilà du mascara moi clairement pour moi c'est pas très très utile je trouve ça je trouve que ça m'embête plus qu'autre chose donc moi je le laisse comme ça et je mets deux bonnes couches voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux on va ensuite passer au blush donc je vais continuer à utiliser ma palette Urban Decay puisque vous avez les blushs à l'intérieur je sais pas trop je sais pas trop je pense que je vais prendre celui-ci qui est un petit peu plus dans les tons pêche très pigmenté au secours on voit pas en retour caméra mais croyez moi que c'est un petit peu beaucoup là je prends mon pinceau poudre voilà on va venir un petit peu estomper pour que ça fasse un petit peu naturel ensuite je vais passer à l'highlighter et je vais donc utiliser celui du kit de chez MAC qui est la teinte Whisper of Gild je vous remettrai la référence en barre d'infos puisque moi et mon anglais donc le packaging est comme ceci un très très joli doré donc je vais utiliser le petit pinceau alors j'ai peur que ça diffuse très peu de produits parce que clairement là au niveau du swatch il a une texture même un petit peu crème donc il est très pigmenté et là c'est un petit pinceau un petit peu biseauté comme ça dû aux fibres donc je pense que ça doit prélever très peu de matière et que ça diffuse très bien au niveau de la référence c'est le numéro 161 mais voilà j'essaierai de vous retrouver la référence de ce pinceau sur le site de chez MAC donc je vais quand même en prélever hop avec ce pinceau ouais ça en prélève pas beaucoup je vais voir ce que ça donne sinon je vais l'appliquer avec un autre pinceau ouais effectivement avec ce pinceau c'est très c'est très léger donc ce que je vais faire parce que moi j'aime bien voilà qu'on voit il y a lighter et là je le teste donc il faut quand même que j'en mette un petit peu pour vous montrer le rendu donc je vais utiliser mon donc je vais utiliser mon pinceau highlighter tout simplement donc celui-ci c'est le Strombing de chez Black Up effectivement on a quelque chose de plus pigmenté il est trop joli c'est un doré j'avais peur qu'il soit doré trop trop jaune et pas du tout il est vraiment très très beau on va terminer au niveau des lèvres alors là vous avez plusieurs options c'est à dire que le maquillage des yeux est quand même très chargé assez foncé donc c'est pas tout le monde qui va aimer les yeux foncés une bouche foncée donc après c'est à vous de voir si vous voulez porter quelque chose de plus nude moi j'avais envie de jouer vraiment le look à fond parce que c'est quelque chose qui ne me dérange pas d'avoir les yeux chargés assez foncés avec une couleur foncée donc voilà je pense que je vais mettre celui-ci teinte plutôt nude mais foncée donc je vais utiliser un rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 37 et donc voilà pour le résultat final de ce maquillage donc voilà c'est assez chargé c'est très automne voilà j'ai mis un petit pull jaune moutarde voilà qui va très très bien avec et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce petit look si ça vous plaît ou pas je vous embrasse très fort prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo bye